On s'est rencontrés il y a quelques années maintenant, il y a même pas mal d'années. Ça fait très longtemps qu'on avait envie de faire ce programme. Rinaldo Han, Chausson, Duparc, pour nous c'est un panel de la musique française, de la mélodie française, avec des choses qui sont très différentes les unes des autres. Et c'est ça qui nous intéresse, justement, de montrer que la mélodie française peut avoir beaucoup de facettes et beaucoup d'éclairages différents. Des facettes différentes, mais aussi un lien direct, je pense, avec un public, parce que ça traverse les mondes, les esprits différents. En allant dans Rinaldo Han, il y a quelque chose d'extrêmement pur, d'innocent. Et pour nous, j'ai juxtaposé Chausson qui a souvent une aura de quelqu'un d'extrêmement noir, de mélancolique, c'est vrai. Avec Rinaldo Han, avec Duparc, les pièces commencent à danser ensemble. Et on espère vraiment quelque chose qui paraît de cette franchise. Quand on a travaillé cette musique, on disait toujours, il faut être juste simple. Simple, franc, direct. L'importance du texte, l'importance des arts réunis, est quelque chose de le plus transparent possible. Et on raconte une histoire. C'est comme une rivière. Exacto. Entre nous, je crois qu'il y a vraiment un vrai plaisir d'être ensemble. Et je pense que les gens le sentent. De partager la fragilité de l'instant sur scène, il lit très fort les êtres. C'est une façon de pouvoir s'oublier, être complètement avec l'autre, avec Véronique. Ce qui est très rare pour moi, c'est qu'il y a l'oubli des deux côtés. Et on est constamment en train de se croiser l'une avec l'autre. Et on prend des choses et puis on danse ensemble. Et oui ! C'est vrai. Et ce n'est même plus du travail, c'est juste du plaisir. Et on prend des choses et puis on prend des choses et puis on prend des choses. Et on prend des choses et puis on prend des choses. On prend des choses et puis on prend des choses. – Sous-titrage FR 2021